... Salut les amis ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul seconde main. J'ai accumulé pas mal de petits trucs ici et là, donc ça va être un haul assez gros je pense. C'est essentiellement Vinted mais il y a aussi quelques petites boutiques annexes donc je vous préciserai tout ça au fil de la vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue ! Ici vous trouverez des vidéos seconde main mais aussi des petits studios vlog parce que je suis illustratrice. Donc voilà, il y a un peu ces deux univers là dans ma chaîne. Donc si c'est aussi un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, peut-être que vous trouverez votre bonheur. Et puis bon, on va commencer directement avec le haul. Tout d'abord, je voulais vous parler d'une boutique, je pense que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo All Vintage. C'est vraiment que des pièces vintage que je vous présente. En fait, il y a quelques mois, je l'avais déjà commandé chez elle. C'est aussi une youtubeuse, elle s'appelle du coup Jenna mais sa chaîne je crois c'est... Ou alors non, c'est la boutique, c'est Trif by Jenna. Désolée, je ne sais pas du tout prononcer le mot chiné en anglais. Donc voilà, je vous mettrai tout en détail. Et chez elle, j'ai donc commandé cette petite banane. Pour ceux qui me connaissent, je crois que vous savez que j'aime beaucoup les bananes parce que c'est très pratique. Et ça donne pas mal au dos en fait quand on les porte. Et ça permet d'apporter avec soi que l'essentiel. Je n'ai pas vraiment de gros sacs à main, des choses comme ça. J'aime pas ça, je trouve ça pas pratique du tout et ça fait mal au dos. Donc voilà, je trouve que dans le métro en plus c'est vraiment la meilleure chose d'avoir une banane. Parce que vous avez vos affaires sur vos yeux et voilà, je ne me suis jamais fait voler quoi que ce soit. Donc peut-être que c'est grâce aux bananes, je ne sais pas. Mais voilà, du coup c'est une petite banane un peu en effet moumoute. Elle est un peu usée et j'aime bien du coup l'effet que ça donne en fait. Mais c'est assez doux quand même, même si elle a un peu vécu. Et c'est de la marque initialement Herschel. Je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, j'aimais beaucoup. Ensuite, toujours chez Jenna du coup, j'ai pris cette petite ceinture arc-en-ciel. Voilà, j'en cherchais une depuis un moment sur Vinted mais elles ne m'emmenaient jamais ou alors elles n'étaient jamais à ma taille. Et du coup voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ça là parce qu'en plus elle est en matière élastique. Ce qui est super pratique et super agréable à porter. Et elle fait pile la bonne taille donc je suis vraiment contente. Voilà, elle est vraiment super mignonne je trouve. Et dernier article que j'avais pris chez elle, désolée j'ai une pile énorme à côté. C'est ce t-shirt où il y a marqué Mama Bird dessus. En fait c'est marrant parce qu'elle l'avait présenté dans une précédente vidéo et je m'étais dit « Waouh, ce t-shirt est trop cool, il faut trop que je trouve un sur Vinted ». Donc j'allais chercher et puis je n'en avais pas trouvé. Et après j'ai vu qu'elle allait faire un nouveau dépôt de vente sur son site. Et il me dit « Ah j'espère qu'il y aura le t-shirt ». Et j'ai vu qu'elle avait aimé qu'il y aurait ce t-shirt. Du coup j'ai sauté sur l'occasion. Parce que c'est vrai que ce genre de pièce, des fois c'est difficile à trouver une similaire en fait en seconde main. Et voilà. C'est initialement de la marque The Bee and the Fox. C'est assez mime comme nom de marque. Et voilà. C'est une taille L apparemment. Mais honnêtement, c'est pas du tout un L. Je dirais que c'est un M ou un S. Et c'est ce qu'elle mettait d'ailleurs sur son site il me semble. Il est assez petit. Il n'a pas rétréci pour autant. Je pense juste que les tailles ont changé depuis. Donc voilà. Un petit t-shirt Mama Bird. Très très bon. Alors là, c'est un petit truc. J'avais encore même envie de vous présenter. Mais c'est pas du tout de seconde main. Mais bon, c'est des chaussettes quoi. En fait, j'allais chez Emma pour acheter un cadre. Et j'ai trouvé ce lot de chaussettes vraiment trop chou. Avec des petits manekinéko. Et donc un petit chat porte-bonheur japonais. Et voilà. J'aimais beaucoup ces chaussettes. Donc j'avoue que j'ai craqué pour ces chaussettes. Ensuite, on va passer à Vinted. Je crois que tout ce qu'il me reste c'est Vinted. Ouais. Tout d'abord, Je cherchais... Oups. Depuis... Depuis longtemps, je cherchais une salopette en jean. Parce qu'en fait, j'en ai pas. Et ça m'étonnait toujours puisque j'adore les salopettes. Donc voilà. Et j'en cherchais une pas trop chère. Une dans laquelle je pourrais traîner à la maison. Assez large, confortable. Voilà. Donc moi en haut, je fais souvent du XS. Mais en bas, je fais du M. Donc ma salopette, je la voulais en M. Faut que ça fitte le bas surtout. On peut dire. Donc j'ai trouvé celle-ci sur Vinted. Et elle est super. En fait, elle est assez pantacourt. Ce qui est assez chouette. Moi j'aime bien quand c'est court aussi. Puis comme ça, j'ai pas d'ourlé ou j'ai pas à couper. Et donc c'est initialement de la marque Pull&Bear. Elle coûtait 5€ une maison. Donc vraiment pas cher. Et je suis vraiment très contente. Et dessus, j'y ai mis un petit pin's. Je vous mettrai un petit gros plan. Mais c'est un petit pin's que ma copine Mathilde m'a offert pour mon anniversaire. Et c'est un petit pin's Animal Crossing. Je suis trop contente. Il est trop trop mignon. Voilà. Mais je pense que je vais le mettre sur une veste. Parce que la salopette, je vais la laver. Donc je ne veux pas laver les pin's. Donc je vais la mettre sur un petit manteau ou une veste. Parce qu'il est vraiment trop trop chou. Voilà. Je suis trop contente. Et je sais que Mathilde regarde mes vidéos. Donc si tu passes par là. Merci encore pour ce petit pin's trop mince. Donc on continue. Donc là, la salopette, j'avais juste pris ça chez la vendeuse. Je ne crois pas qu'elle avait beaucoup d'autres articles. Je ne me souviens pas. Mais en fait, j'avais juste besoin de la salopette. Donc j'ai juste pris celle-là. Ensuite, donc là, c'est un petit lot que j'ai pris chez une vendeuse. Dont je vous ai parlé dans ma vidéo 10 super boutiques Vinted à suivre. Et en fait, c'est une abonnée. Donc si tu passes par là aussi, coucou. Du coup, sa boutique s'appelle Piscis. Je ne sais pas comment on dit. Mais en fait, c'est le signe poisson astrologique en anglais. Et donc chez elle, j'avais vraiment flashé sur cette chemise. Chemise veste, je dirais. Parce qu'en fait, la matière est assez épaisse. Donc ce n'est pas du tout pour maintenant. Parce qu'elle va me tenir trop chaud. Et voilà, j'ai adoré le motif. Et initialement, je ne sais plus trop quelle taille elle mettait. Parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Mais je dirais que c'est entre un M et un L peut-être. Mais honnêtement, c'est vraiment très très étroit. Donc je pencherais plutôt pour un M actuel, en tout cas, je dirais. Et voilà, j'aimais beaucoup le col. Et derrière, il y a un petit détail comme ça, comme un petit passe-poil un peu. Qui est vraiment très très joli. Et voilà. Je ne sais pas encore si je la porterais en chemise ou en veste. Peut-être les deux. J'aime bien les vêtements qui sont un peu versatiles comme ça. Je trouve ça plutôt chouette. Parce que vous pouvez faire plein de tenues avec. Donc voilà. Et elle est toute douce, très agréable. Mais bon, pour l'instant, un peu trop chaud. Pour la saison. Et chez elle, j'ai aussi pris ce t-shirt. Là, pour le coup, c'est un L de chez Jules. Et en fait, je cherchais un t-shirt basique, un peu. Pour faire un DIY. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense. Mais voilà. Il est parfait pour ce que j'ai envie d'en faire. Et voilà. J'aime beaucoup ce t-shirt. En fait, j'hésite un peu à le couper. Parce que... Enfin, en fait, je ne vais pas vraiment le découper. Vous verrez dans le DIY. Mais j'hésite un peu à le modifier. Parce que je l'aime beaucoup comme ça aussi. Donc je ne sais pas encore trop si je ne vais pas le garder tel quel. Mais voilà. Et donc, c'est arrivé très très propre. Très bien emballé. D'ailleurs, je vous ai gardé le carton pour vous montrer. En fait, elle m'avait fait des petits dessins ici. Des petites fleurs. Trop mimes. Et surtout, un petit mot trop mignon. Donc, merci Valentine. Parce que c'est vraiment trop trop chaud. Voilà. Du coup, je vous conseille encore une fois sa boutique. Ah, et chez elle aussi, elle m'avait offert un petit commentif en forme d'enveloppe. Mais je vous le présenterai dans mon studio vlog. Parce que... En fait, je l'ai mis sur mon bureau. Je vous l'expliquerai tout ça plus tard. Et donc, on va continuer. Ensuite, autre lot. Cette fois-ci, c'est à une youtubeuse, encore une fois. Et c'est la youtubeuse Prêt Motaves. Elle a aussi un compte Instagram vraiment très chouette. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, en fait, de son compte. Parce qu'elle m'inspire vraiment beaucoup. J'adore ses looks. Et j'adore sa façon de penser et de parler dans les vidéos. Je trouve qu'elle est vraiment très agréable. Et en plus, elle est vraiment très présente aussi pour ses abonnés. Elle discute vachement. Donc, voilà. J'aime beaucoup cette fille. Et en fait, souvent, elle partage son Vinted. Et il y a des pièces vraiment très très jolies. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'a pas non plus 500 000 pièces dessus. On voit bien que c'est juste des choses qu'elle a portées et qu'elle n'aime plus trop. Parce qu'il y a des fois, des youtubeuses qui, en fait, revendent juste les trucs qu'on leur offre. Ce qui, en même temps, est plutôt cool plutôt que de les jeter. Mais, voilà. Elle, c'est pas vraiment son cas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de pièces que ça sur son Vinted. Du coup, je trouve que c'est vraiment chouette aussi de voir qu'elle est assez authentique. Je trouve. Enfin, voilà. C'est mon moment un peu fan girl. Du coup, chez elle, encore une fois une salopette. Pas de saison non plus, celle-là. Mais dans cette super salopette en velours côtelé assez fin. dans un verre gazon, je dirais, très très vif. Ou alors un sapin très vif. Je ne sais pas trop comment décrire la couleur. C'est un verre vraiment particulier. Je ne sais pas trop comment il va ressortir à la caméra. Mais voilà. C'est une salopette assez classique avec des attaches vraiment basiques de salopettes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à l'intérieur, il y a une petite poche. Vous pouvez ranger des trucs sur Synchromims. Et voilà. Alors, par contre, il n'y a pas de poche sur les fesses du pantalon. Mais comme c'est une salopette et qu'il y a des grandes poches un peu partout, ça ne me gêne pas trop. Et voilà. Elle est vraiment très belle. Et elle est initialement de la marque Galerie Lafayette. Et voilà. Je n'en ai pas trouvé d'autres pareils sur Vinted, honnêtement. Donc, j'étais très contente. Et celle-là, c'est un S. Donc, j'avais un peu peur que ça me serre au niveau du pantalon. Mais l'avantage des salopettes, c'est que généralement, c'est coupé un peu plus large. Et du coup, ça fit assez bien. Même si en bas, je fais plutôt un M. Donc, j'étais contente. Parce que j'avais un peu peur. Et chez elle, toujours, j'ai pris ce petit top cache-cœur. Vraiment très très élégant. De la marque Zara. Et celui-là, c'est un XS. Voilà. Donc, comme en haut, je fais un XS. C'est parfait. Il est vraiment très très beau. Très agréable. J'adore le motif avec les grues et les fleurs. C'est magnifique. J'adore ce haut. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il fait classe. Mais en même temps, il a un côté assez poétique et un peu artistique, je dirais. Voilà. Ce que j'aime bien. Parce qu'en fait, j'aime bien avoir des vêtements classe pour certains rendez-vous ou des choses comme ça. Mais j'aime bien rester moi-même quand même. Donc, je voulais quelque chose quand même d'assez coloré et joli, je dirais. Et pas juste quelque chose de sobre et un peu triste. Parce que des fois, les vêtements élégants, ça peut paraître un peu triste. Et quand on est un style coloré, ça peut paraître un peu compliqué des fois de passer à quelque chose de beige, noir ou en satin, machin. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir trouvé ce haut parce que je trouve qu'il remplit bien la fonction élégante tout en restant assez chouette et fun à porter. Voilà. Ensuite, chez elle, dernier article, c'est ce magnifique haut de chez Topshop qui est rayé. On dirait un peu un cône de signalisation. Je le porte, mais j'adore. Il a un petit col comme ça, un peu cheminé. Et derrière, il y a une grande fente. Moi, je ne mets pas de soutien-gorge, mais je mets des t-shirts à bretelles dessous. Et le t-shirt arrive dessous. Donc, c'est bien. Ce n'est pas trop bas, en fait, comme trou de dos nu, je dirais. Donc, c'est assez pratique. Et il y a une petite, un peu fronce, là, sur le côté. Mais moi, comme je rentre dans mes pantalons, ça ne se voit pas vraiment. Il est très facile à rentrer dans mes pantalons. J'avais un peu peur que ce soit un peu large et tout, mais en fait, pas du tout. Et récemment, j'ai fait mon premier shooting photo avec une photographe sur Instagram. C'est Lolichard, elle s'appelle. Et son prénom, c'est Lolita. Et j'ai porté ce t-shirt. Donc, je partagerai des photos avec ce petit haut aussi sur Instagram. Si vous voulez me rejoindre là-bas, c'est par ici ou par là. Je ne sais pas. Voilà. Tout d'abord, je voulais vraiment un pull lila parce que c'est une couleur que je n'ai pas trop dans mon dressing et que j'aime beaucoup. Donc, j'ai trouvé ce petit pull. Regardez comme il est trop drôle. Les manches, elles sont vraiment tellement dramatiques. J'adore. Et il est en matière toute douce. J'adore les matières comme ça. Il n'a pas de marque, mais ce n'est pas du tout vintage. Il n'y a pas d'étiquette du tout. Donc, je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Et la fille le vendait à 3€. Donc, voilà. Je suis vraiment très très contente de celui-là. Il est vraiment très joli. J'adore la manche. Il est vraiment super joli. Voilà. Bon, ce n'est pas de saison. Mais moi, mes saisons préférées, c'est automne-hiver. Donc, forcément, j'ai plus d'affaires automne-hiver. En même temps, l'été, la grosse chaleur, ça dure grand max 3 semaines. Les très grosses chaleurs, après, ça passe à quelque chose de plus supportable. Donc, c'est logique d'avoir plus de vêtements demi-saison, je dirais. Et ensuite, encore une fois, deux éléments qui ne sont pas du tout de saison. Tout d'abord, cette chemise vintage, là, pour le coup, ça se voit à l'imprimé et à la matière, je pense. Elle a, encore une fois, des manches très bouffantes. Mais alors, je crois que sur l'annonce, elle disait que c'était un M. Et honnêtement, ce n'est pas un M, je pense pas. J'opterais plutôt pour un L parce qu'elle est vraiment plus grande que ce qu'un M ferait, je pense. Elle est vraiment très, très grande. Et je ne suis pas toujours fan du fait d'acheter des choses plus grandes que ma taille. Donc, je ne sais pas encore si je la garde. Je vais voir quand ce sera la saison, en fait. Mais parce que je n'ai pas envie de l'altérer, j'ai envie de la laisser telle qu'elle. Et donc, si ça ne convient pas, je la revendrai telle qu'elle. Et je mettrai les mesures, comme ça, les gens pourront savoir si c'est un M ou un L. Mais moi, j'avoue que je n'arrive pas trop à doser. En même temps, ça, c'est très étroit, encore une fois. Bon, il y a un bouton pour l'ouvrir, mais moi, je penche plutôt pour un L. Enfin, dites-moi dans les commentaires si, à vue d'oeil, vous pensez à une taille. Mais je ne pense pas que ce soit un M, honnêtement. Voilà. Donc, je ne sais pas encore si je vais la garder parce que je n'ai pas du tout envie de l'altérer. Elle est très belle comme elle est. Et je pense qu'elle pourrait plaire à quelqu'un. Donc, voilà. Je ne sais pas encore si je la garde. Mais je verrai au moment de la saison. Et les boutons sont très beaux aussi. Il y a des genres de petits effets iridescents ou, enfin, irisés, je ne sais pas trop comment dire. Et voilà, j'adorerais l'imprimer et tout et la coupe. Mais oui, je pense que c'est trop grand pour moi, là. Et enfin, dernier article. Pas des moindres. C'est vraiment quelque chose que j'aime trop. Regardez, c'est une écharpe chat. Elle n'est pas trop mimes. Genre, elle est trop mimes. Et alors, en fait, c'est de la marque Lazy Off. Ça s'écrit Lazy comme paresseux et O-A-F. Et en fait, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aimerais trop m'acheter des choses chez eux. En plus, il me semble... Je n'ai pas vérifié vraiment à quel point ça l'était. Mais il me semble que c'est sans doute une marque éthique. Qui respecte normalement ses travailleurs. Et me semble, en tout cas, je n'ai pas encore vérifié à fond. Mais sauf que du coup, bien évidemment, très logiquement, c'est plus cher. Et j'aime beaucoup leurs vêtements. J'ai trop envie d'en acheter plein. Mais voilà, c'est beaucoup trop cher pour moi. En tout cas, pour l'instant, on va dire. Du coup, j'en cherche souvent sur Vinted. Et j'adore. En fait, c'est une marque vraiment très très joyeuse. Et très rigolote. Et voilà, je trouve que c'est vraiment super de faire des choses comme ça aussi des fois. Parce que... Enfin, les Zara et compagnie, c'est sympa. Mais souvent, ça se ressemble un petit peu. Et là, voilà. Vous avez cette écharpe et tout le look est fait, en fait. On voit tout de suite que vous avez un look mignon et coloré. Et voilà, elle est vraiment trop trop mignonne. Je suis trop contente de cette écharpe. J'ai trop hâte de pouvoir la porter. Elle est trop chou. Et voilà. Bon, bah, c'en est tout pour ce haul. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager votre Vinted. Si vous en avez un, voilà. N'hésitez pas à partager. Et n'hésitez pas à me dire quelle était votre pièce favorite du haul. Je serais ravie de le savoir. Et si jamais aussi, quelqu'un d'entre vous fait du L et est très intéressé par cette chemise, voilà, je serais ravie de lui vendre à un prix irraisonnable. Parce qu'elle ne m'avait vraiment pas coûté cher. Je ne vais pas me dire de bêtises, mais je crois que c'était 5 euros. Donc, voilà. Si jamais vous êtes tombé en amour pour cette chemise et que vous faites du M ou du L, et ben, voilà. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter sur Vilted ou sur Instagram comme vous le préférez. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Je sais que les hauls, souvent, il y a pas mal de gens qui ne suivent pas ma chaîne, qui tombent sur les hauls. Et c'est vraiment chouette. Donc, si ça fait plusieurs fois que vous tombez sur mes vidéos et que vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera très plaisir. Et puis, ça donnera un peu de force à ma chaîne. Et voilà. Merci pour tout. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501